Salut les astros ! C'est Ludo. Aujourd'hui grand jour, car nous allons voir Nina. Non pas celle-là, une autre. Au même titre que vous utilisez un intervallomètre pour programmer vos prises de vue. Dès lors que vous utilisez de l'autoguidage, généralement vous avez un PC. Et vous pouvez utiliser un logiciel qui va gérer les prises de vue. Qui va gérer le guidage, qui va gérer les cibles, qui va gérer le retournement de méridien, qui va un petit peu tout gérer. Donc il y en a plusieurs, il y en a énormément, enfin énormément, il y en a plusieurs. Moi j'utilisais Sequence Générateur Pro. D'ailleurs je suis revenu dessus parce que Nina me fait quelques plantades avec la caméra. Mais bon, on va pas dire du mal tout de suite. Nina est gratuit et la plupart du temps elle fait le taf. Donc Nina ça veut dire Night Time Imaging N Astronomy. Alors je sais pas s'ils ont mis le N pour que ça fasse Nina. Ou N, l'instant N quoi. C'est maintenant que ça se passe. Donc c'est un logiciel que vous pouvez télécharger gratuitement. Je vous mettrai le lien en description. Et il se présente comme ça. Alors j'espère juste, c'est que entre tous les périphériques qui sont branchés et l'acquisition d'images, j'espère que tout va aller bien. Voilà, donc Nina se présente comme ça. Donc il va falloir bien sûr au début paramétrer et connecter tous ces périphériques. Pour ma part je suis donc avec le Q-Com. Donc j'ai le Q-Com, donc la monture à connecter. J'ai la caméra, donc là j'utilise le Canon 1200D défiltré Astrodon. J'ai la caméra de guidage. Et j'ai le focusseur. Alors le focusseur, donc il y a très peu de temps, il y a Guillaume de la chaîne Astronautes qui a présenté ce focusseur. Donc tout ce qui est un petit peu technique. Moi qu'est-ce que j'ai à dire dessus ? Pour le Newton, il n'est pas livré avec les vis. Donc il a fallu que je rachète des vis plus longues. Donc il y a plein de jeux de vis, il y a plein de trucs pour le rendre compatible avec pas mal d'instruments. Mais pour le Newton, sur le porte-oculaire, je n'ai pas pu l'adapter. Il a fallu que je rachète des vis un peu plus longues. Ah merde, mais il n'y a pas les... Bon, il a fallu que je rachète des vis. Et en plus je me suis trompé une première fois, il a fallu que j'aille racheter d'autres vis. Donc pour tout ce qui est technique, je vous renvoie sur la vidéo de Guillaume, ici. Nous on va voir un petit peu comment il fonctionne. Pourquoi j'ai pris un focusseur ? Parce qu'il faut savoir, sur des télescopes qui sont très ouverts, très ouverts, le mien est à f4, la mise au point, ça se joue au dixième de millimètre. Et lorsque vous avez des variations de température dans la nuit, il suffit que les matériaux travaillent et ça fait bouger la mise au point. Et notamment, il y a quelques-unes de mes photos, vous regarderez bien, les aigrettes ne sont pas... Voilà, ça a bougé et donc voilà. Donc un focusseur, on le paramètre pour qu'il fasse la mise au point, alors peut-être pas après chaque cliché, mais vous pouvez le mettre après toutes les heures ou après chaque changement de filtre, après c'est vous qui voyez. Donc Nina. Donc déjà, dans un premier temps, on va brancher le télescope. Donc mon télescope générique, voilà. Voilà, donc il m'ouvre le QCOM, donc le panneau qui me dit que la monture est parquée. On va d'ailleurs déparquer. Voilà. Tant qu'elle est parquée, vous pouvez lui donner toutes les instructions que vous voulez, elle ne bougera pas. Ensuite, on a donc la caméra. Donc c'est le Canon EOS 1200D. Je demande de connecter. Caméra connectée. J'ai ensuite donc le focusseur. Alors le problème, c'est que je ne l'ai pas paramétré là-dessus, donc je ne sais pas comment ça va se passer. Connecter. Et donc ensuite, la caméra de guidage qui se connectera via PHD. Donc, tous mes périphériques sont connectés. Il prend en charge également plein de périphériques que je n'ai pas, à savoir même la météo. Si vous avez un poste fixe avec un toit qui est motorisé, si vous avez les commandes, vous pouvez le programmer. Et puis, s'il juge que la météo, enfin, vous pouvez lui envoyer un signal pour, dès lors que la météo se dégrade, il referme le toit. Enfin, il parque la monture et il referme le toit. Il y a également un rotateur. Alors un rotateur, je suppose que ça doit être un, comment, un, quelque chose qui fait pivoter votre imageur pour améliorer le champ. Voilà, maintenant, je le fais à l'ancienne, je dévisse et puis je bouge ma caméra. Je fais un noob encore. Enfin, j'espère un jour ne pas avoir ce système-là. Donc, sur le côté, vous avez toute la partie équipement. Vous avez donc le Sky Atlas. Donc, c'est l'Atlas, la carte du ciel, sur lequel vous allez chercher vos objets. Voilà. Donc, en l'occurrence, moi, je vais m'occuper des Pléiades. Je vais faire des essais sur les Pléiades. Donc, bon, très honnêtement, la Lune a passé le premier quartier. Voilà, mais si j'attends des conditions optimum pour faire une vidéo, je ne la ferai jamais. Vous savez très bien le temps qu'on a en ce moment. Donc, les PADM45, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Donc, j'ai le récapitulatif, donc, avec le passage au méridien, etc., etc. Donc, on voit bien que le passage au méridien se fait ici. Il ne me le met pas, d'ailleurs. 21h54, donc dans une heure, parce qu'il est 20h54, là, actuellement. On voit bien que l'illumination de la Lune est à 62%. Qu'il se couche à 3h du matin, etc. Vous avez des informations complémentaires. Donc, vous pouvez soit envoyer cet objet dans la séquence, donc dans la séquence qu'on va programmer. Soit l'envoyer pour la Framing Assistance, c'est pour, justement, définir le champ que vous allez prendre en photo. Et le Slew, c'est pour directement se centrer sur l'objet. D'ailleurs, oui, on pourra le faire, mais bon, je vais attendre un peu. Alors, Framing, ça vous permet de travailler votre champ. Vous pouvez, déjà, d'ores et déjà, voir un petit peu à quoi va ressembler votre photo. Donc, d'ailleurs, on va retourner dans Sky Atlas et je vais lui demander d'envoyer cet objet dans le Framing Assistant. Et je vais lui demander, ah, donc, directement, il va chercher, donc, via Wi-Fi. Vous pouvez, je crois, télécharger une carte du ciel pour éviter qu'il aille chercher sur le Wi-Fi. Mais ça, je ne l'ai pas fait. Donc, il va chercher l'objet et en fonction des informations que vous lui avez mis, donc, que ce soit les paramètres de la caméra, la focale, la taille des pixels, etc., il va vous sortir, donc, un champ. Et à partir de là, vous voyez si ça rentre ou si ça ne rentre pas. Il peut même prendre en charge les mosaïques. C'est assez intéressant. Donc, on va attendre qu'il trouve. Donc, voici mes playades. Donc, je n'ai pas le rotateur. Mais bon, j'aimerais bien voir un truc comme ça. Voilà. Une fois que j'ai fait mon champ, donc, soit je peux recentrer l'objet par rapport à la position qu'il m'a donné. Donc, ça réinitialise, en fait, ce que je viens de faire. Slew, donc, c'est pour directement qu'il pointe l'objet avec ce champ-là. Donc, avec le petit point qui va viser le centre de l'image. Soit on remplace, donc, la séquence target, soit on remplace ce qu'on avait préalablement mis dans la séquence par cet objet-là. Ou alors, on ajoute ça dans la séquence. Donc, on va faire ça. D'ailleurs, on va ajouter ça dans la séquence. Voilà. Donc, sur le panel imaging, donc, c'est tout ce qui va être la prise de vue. Donc, on a un panneau autofocus. On va voir quand il fait le réglage de l'autofocus. C'est un tableau qui va nous servir, que je vous expliquerai comment il procède. Ensuite, donc, vous avez le focusseur, voilà, sa position, etc. Mais ça, vous pouvez exactement, enfin, tout paramétrer, tout personnaliser comme vous voulez. Vous avez l'image, donc, pour le moment, il n'y a pas d'image. À droite, c'est les paramètres de la prise de vue pour une image, comme ça, qu'on va prendre. Une photo isolée, si je puis dire. Le détail, enfin, l'avancement de la séquence. Alors, là, pour le moment, il n'y en a pas de programmé, donc, voilà. Image history, je ne sais pas, je crois qu'il remet l'image précédente en miniature, pour qu'on la voit. Vous avez le détail, donc, de la caméra, avec la batterie restante, le gain, donc, voilà, 1600 ISO. Voilà, parce que là, ça, c'est interne à la caméra. Déjà, moi, je vais travailler le focus. Donc, je vais prendre un cliché. Donc, filtre, ben, je n'ai pas de filtre. Je n'ai pas de filtre sur cette caméra. Binning, je n'en ai pas. Le gain, donc, je vais lui demander 1600 ISO. Je vais faire une pause de 5 secondes. Loop, save. Donc, loop, c'est, est-ce que vous voulez prendre, voilà, en boucle, les photos, et save, est-ce que vous voulez sauvegarder la photo ? Donc, non. Donc, j'ai lancé un cliché, 10 secondes. Donc, on voit bien que la mise au point n'est pas superbe. Alors, il y a un truc aussi qui est pas mal, c'est qu'il y a un assistant pour faire le masque de bâti neuf. Il faudra peut-être un jour que je vous fasse voir. Mettez le bâti neuf. Et puis, il vous fait voir si le trait est bien au milieu, etc. Donc, on va lui demander de faire un focus. Donc, comme vous voyez, il tourne la molette d'un côté. En fonction de la finesse des étoiles, il va définir une courbe de défocalisation, on va dire. Ensuite, il revient après le plan focale. Donc, avant le plan focale, il refait la même chose de l'autre côté. Il définit exactement la même chose de l'autre côté. Et le croisement des deux axes, c'est forcément la mise au point optimum. Normalement. Alors après, la qualité de la caméra, la qualité du ciel, voilà, peuvent venir altérer ce résultat. C'est n'importe quoi. Alors, il va bien sûr aussi définir le backslash. Lorsqu'il part à une position et qu'il revient à la même position, ça peut arriver qu'il y ait un petit jeu et que finalement, vous ne revenez pas exactement à la même position. Voilà, le backslash. Le petit jeu dans les engrenages qu'on pouvait avoir sur la monture. Donc, il prend aussi en compte ça. Donc, il le teste. Il prend une faute à une position, il calcule la finesse des étoiles, il part d'un côté, il revient à la même position et puis il voit si ça a bougé. En fonction de ça, il va calculer le jeu et puis directement reparamétrer le focusseur. Alors, il y a le backslash out et in, forcément, dans les deux sens, qui calcule les deux sens. C'est super long. Ah, il a fini. Alors, 109 in, 0 out. Tant mieux, merci. Bon, le focusseur, il donne un peu ce qu'il veut. Donc déjà, on va aller se rendre sur la cible. Donc, framing. Donc, je vais lui demander d'y aller. On colle les pliades. Oui, j'ai fait un parbué et comme je n'ai pas trouvé mes ciseaux, je l'ai fait au couteau de boucher. Mais il est un peu long. D'ailleurs, il faut que je le remette. Bon, je ne sais pas si vous voyez la position du télescope, mais on n'est quand même pas loin du passage au méridien. j'ai quand même la barre qui est assez horizontale. Donc, je vais lui demander de prendre une photo et de faire une astrométrie. L'astrométrie, c'est quoi ? C'est qu'il prend une photo, il va comparer avec les cartes du ciel et il va ainsi repositionner ma véritable position avec la position virtuelle du logiciel. Donc, astrométrie. Il prend une photo et il va partir en escargot la plupart du temps. Donc, il regarde si ça correspond avec la position qu'il a. Si ce n'est pas ça, il part en escargot jusqu'à temps qu'il tombe sur l'image, la région qu'il reconnaît. En fonction de ça, il définit les nouvelles coordonnées qu'il renvoie. Je lui ai demandé de re-cibler par rapport à la position qu'il va trouver. Ah bah, il fait zéro, ça caille. Il a trouvé. Voilà. Il se remet. Donc, on va prendre un cliché. On va voir si on reconnaît les pléiades. On les a. Donc, il faudrait que j'oriente un petit peu mon appareil. Je vais essayer de changer l'angle de vue. Bon, j'ai bougé à un côté mais je ne sais pas si c'est le bon côté. Oh, merde, c'est de l'autre côté. J'ai une tâche, là. C'est quoi ? C'est une tâche sur le capteur ? Peut-être remonter un petit peu, non ? La position convient. Donc, je vais remplacer cette cible dans ma séquence et je vais la définir. Donc, délai part seconde, c'est au bout de combien de temps je veux que ça parte. Est-ce que je fais les séquences mode une après l'autre ? C'est-à-dire qu'on peut programmer plusieurs séquences et les séquences l'une après l'autre, bien sûr. Targeting, donc je lancerai le guidage. Slow to target, bon, c'est dans le cas où je ne suis pas encore sur la target, sur la cible, mais là, j'y suis. Center target, on va lui dire oui, OK, allez, vas-y. Donc, total, combien de pauses ? Mais écoutez, je vais faire des pauses de une minute et je vais en faire 60. Non, je ne vais pas en faire 60, je vais en faire... Je vais mettre 180 parce que de toute façon, je n'attendrai pas 3 heures. Donc, on va faire des pauses de 60 secondes parce que... Parce que, voilà. Donc, c'est des lights. Filter, il n'y en a pas. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté d'utiliser Nina parce que dès que... Alors, sur la caméra, c'était le binning. Si je mettais en binning 2, le logiciel plantait et si je touche au filtre alors que je suis sur un APS-C, ça plantait aussi. Donc, du coup, j'en avais un peu marre. Donc, du deetering. Alors, le deetering, brièvement, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Vous pouvez avoir des pixels défectueux sur votre capteur et donc, il y a plusieurs facteurs qui vont faire que lorsque vous prenez toujours la même pose, la même photo, vous avez un endroit où soit c'est un pixel chaud qui revient tout le temps, etc. Donc, du coup, vous perdez les informations sur le signal. Et donc, vous avez une option de deetering, normalement, à travers le... C'est le logiciel de guidage, je crois, qui propose ça. qui va décaler légèrement de 1 ou 2 pixels de 1 ou 2 pixels la photo. Alors, du deetering, toutes les images. Moi, je le fais toutes les images ou toutes les 5 images ou toutes les 10 images. Vous pouvez le faire. Et donc, ça va permettre de prendre des informations de votre image avec des pixels différents sur votre capteur. Voilà. Ça améliore... Ça peut grandement améliorer la netteté de vos images. Donc, 1600. Justement, je voulais essayer voir si je pouvais énormément atténuer le bruit à 1600 ISO. Parce que je ne vous cache pas que le 1200D défiltrait mon dieu le bruit. Donc, voilà. Donc, j'ai défini 180 photos de 60 secondes à 1600 ISO. Ici, on peut définir aussi le format des fichiers. Donc, c'est bien lorsque vous avez une caméra où vous faites un refroidissement. Ce qui va vous mettre, par exemple, l'objet ciblé. Enfin, oui, l'objet ciblé. Donc, ça peut être M45, moins 25 pour moins 25 degrés. Le filtre, alors, filtre luminance, par exemple, etc. Donc, vous pouvez créer votre fichier. Comme ça, ça voit lorsque vous avez tous vos fichiers, savoir à quoi correspond. Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris. Ah oui, je n'ai pas connecté le guidaire. Bon, voilà. C'est mon guidage, ça, parce qu'il est aussi bon que ça. J'ai un guidage excellent. Voilà. Donc, séquence. Je peux faire play? C'est bon? Boum. Donc, il revérifie s'il est sur la bonne cible. Donc, il se remet bien sur la cible. Il va prendre une photo, faire un plate solve pour vérifier qu'il est bien sur la cible. Donc, vous allez assister en direct à un retournement de méridien automatisé. Donc, est-ce qu'on voit le télescope d'ici? Le problème, c'est que je n'ose pas trop l'illuminer. C'est déjà, il y a vraiment énormément de lumière. qu'il est sur la cible. Donc, de là, il refait une astrométrie. Il recible et il recontinue la séquence. Il relance auto-guidage. Et il repart maintenant. Alors, le retournement de méridien m'a complètement foutu en l'air le guidage. Je pense qu'il garde les mêmes paramètres et que forcément, après le retour du retournement, tout est inversé. Donc, il est parti en live. Donc, j'ai dû arrêter et reparamétrer PHD et relancer la séquence. Donc, mon guidage est inférieur à une seconde d'arc. Donc, on est bien. Donc, on voit les images en temps réel. Le focus, il a l'air pas mal. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'issue de la séquence, il va reparquer le télescope. En tout cas, moi, je l'ai paramétré comme ça. Donc, il va remettre le télescope dans sa position initiale et puis, donc, il peut agir sur la caméra. Sur les caméras à refroidir, vous lui demandez de remettre la caméra en température ambiante. Comme ça, lorsque vous arrivez pour encher, vous n'avez plus qu'à. Alors, pour moi, Nina est vraiment un très, très bon outil de prise de vue. On va dire que le plus chiant, c'est le paramétrage. Une fois que c'est paramétré, vous avez vu, vous avez juste, vous choisissez votre objet. Alors, après, il y a d'autres subtilités. Vous pouvez aller dans Stellarium, choisir votre objet. Vous faites un copier-coller des coordonnées. Vous pouvez préalablement faire votre cadrage, mettre ça dans votre séquence, programmer votre séquence et puis, lorsque vous arrivez, vous branchez tout, vous connectez tous vos périphériques et vous lancez la séquence et vous le laissez faire. Après, pour ma part, c'est vrai que, donc, Nina, j'ai eu des petits bugs qui ont probablement été résolus avec le temps, mais comme je suis passé sur Séquence Générateur Pro et donc, je vous présenterai d'ailleurs ce logiciel qui est, on va dire, c'est le même logiciel avec une autre interface. Peut-être un tout petit peu plus complet sur certaines choses. Non, c'est la même chose, quoi. C'est la même chose. Alors, les choses qu'on n'a pas vues, par exemple, ça va être l'assistant pour le bâti neuf. Donc, c'est marrant. C'est un peu gadget, mais bon, très honnêtement, vous n'avez pas besoin de ça, mais bon, c'est marrant et utilisé de temps en temps. Ensuite, aujourd'hui, c'est la première fois que j'utilise un boîtier, une espèce de boîtier Wi-Fi, un peu comme la ZR, je crois, en ce moment, beaucoup utilisent la ZR, mais moi, il n'est pas compatible avec mon matériel. Donc, c'est un boîtier avec un grand RJ45 de 20 mètres que j'ai tiré pour pouvoir faire ça au chaud chez moi. Mais là, je voulais être devant le télescope et en même temps, j'ai testé ce boîtier qui a l'air de très, très bien fonctionné. Donc, je prends contrôle à distance. à distance. Oui, à distance de 20 mètres. Mais ça a l'air de bien marcher. Je sais qu'on peut passer par le Wi-Fi, mais comme mon Wi-Fi n'est pas très performant, rien ne vaut le fil. Le logiciel propose également une aide pour l'alignement polaire. Donc, certainement, il faut avoir le PolMaster, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'espèce de petite caméra que vous mettez à la sortie de votre viseur polaire et c'est quelque chose qui se fait. Mais ça, je ne l'utilise pas. On m'a dit que c'était très, très bien, mais pour le manger, je n'ai aucun souci. Même si je ne pense pas qu'elle soit parfaite de chez Parfaite, ma mise en station est quand même très correcte. Ma carte est pleine. Je suis passé avec le téléphone. J'espère ne rien avoir oublié. Certainement, j'ai oublié des choses. Déjà, vous voyez un petit peu à quoi sert le logiciel. Ce qui est très bien, c'est que même si vous n'avez pas fini votre séquence, il la met en pause. Lorsque vous arrêtez, vous la mettez en pause. Le lendemain, vous pouvez relancer la séquence et même avoir plusieurs séquences en cours. Et puis, vous préprogrammer, comme je le disais, en fonction des prochains objets qui vont se lever et puis lancer le moment venu. Bon, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, la qualité d'installation n'est pas super top. J'ai encore les dark, les offsets et les flats à faire derrière. Il faut déjà que j'éteigne les lumières. Peut-être que je gagnerai un petit peu en qualité d'image. Quoi qu'il en soit, je vous dis donc à dans 15 jours. Et d'ici là, bon ciel. Salut ! Sous-titrage Sous-titrage